Question numéro 4 M'est-il permis de discuter avec le mari de ma mère Comme je discute avec mes maharib Le mari de la mère c'est le maharam C'est un maharam Un homme qui a épousé une femme Il a eu des rapports avec elle Il est interdit pour cet homme là D'épouser les filles de cette femme la vie Même s'il divorce cette femme là Jade Même s'il divorce cette femme là après C'est à dire quelqu'un épouse une femme Qui a des enfants Elle a par exemple des filles Il a eu des rapports avec cette femme là Jade donc il épouse Il a eu des rapports avec cette femme Il devient interdit C'est à dire il est interdit pour lui De marier les filles de cette femme là Et cela a vie C'est à dire que même si un jour il divorce la femme là Il n'a pas le droit d'épouser ses filles Jade il n'a pas le droit d'épouser ses filles Par contre si il a épousé par exemple la femme Et il n'a pas eu des rapports avec elle Après il a divorcé Il peut épouser les filles de cette femme là C'est à dire quelqu'un épouse une femme Mais il n'a pas eu des rapports avec elle Après le mariage et la divorce Avant d'avoir des rapports avec elle Il peut épouser les filles de cette femme là Donc si elle avait des filles il peut épouser les filles de cette femme là Par contre si il a eu des rapports avec qui il s'est marié Il a eu des rapports avec cette femme là Il ne peut plus épouser les filles de cette femme là Et cela même si il divorce cette femme Même si elle meurt Il ne peut plus épouser les filles de cette femme là Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question Rabbana wala tuhammilna ma la taqqata lana bihi wa'afu anna waghfir lana warhamna Merci d'avoir regardé cette femme là Merci d'avoir regardé cette femme là Merci d'avoir regardé cette femme là